Salut à tous et bienvenue dans ce mini guide sur l'Académie d'Algetar où je vais vous montrer les strats des 4 boss afin que vous soyez prêts à partir en midi de plus directement sur ce donjon en sachant quoi faire. Sans plus attendre, je vous laisse faire la vidéo. L'Académie d'Algetar n'est pas un donjon linéaire, c'est à dire que vous pouvez faire les boss, en tout cas les 3 premiers dans l'ordre que vous voulez. Cependant, je pense que l'ordre que je montre dans la vidéo est le plus optimal car il vous amène directement à l'arbre à la fin et c'est derrière l'arbre que se trouve le dernier boss. Le premier boss de l'Académie d'Algetar est Vexamus. Vexamus a 3 strats différentes qu'il faut respecter, tout d'abord les orbes qui vont pop autour de lui devront être soak, donc devront être absorbés par les joueurs. Chaque fois que vous absorbez une orbe, vous allez choper un stack d'un debuff qui fera de plus en plus mal plus vous soquez, mais si l'orbe atteint le boss, il fera des dégâts à tout le groupe et des gros dégâts. La mécanique tank, ça sera un cone frontal qu'il ne faut pas mettre vers votre groupe et de temps en temps, il mettra des bombes de mana sur les joueurs qui laisseront une zone à leur explosion, donc il ne faudra pas les stack et pas placer les zones dans le chemin des autres joueurs. Sur le deuxième boss, la mécanique principale sera de gérer 3 orbes que vous devrez envoyer soit dans le feu, soit dans le vent. Si vous envoyez 3 orbes dans le feu, vous obtiendrez un stun momentané sur le boss qui augmentera les dégâts qu'il prend. Vous pouvez utiliser ça pour setup une phase de burst par exemple. Si vous le mettez du côté du vent, vous obtiendrez des orbes au sol qui boosteront vos stats quand vous marcherez dessus. Il fait également un souffle frontal qu'il faut éviter. Et il faut aussi noter que quand vous aurez complété soit le côté feu, soit le côté vent, qui ne sont pas obligatoires, vous aurez énormément d'AOE en plus qui se rajouteront au pied du boss. Une petite note sur un pack, qui est ce pack de patrouilles volantes. Il faut faire attention à cette patrouille car elle a des stacks d'enrage qui augmentent de manière infinie. Et au bout de plusieurs stacks, il commence à faire vraiment très mal. Vous pouvez les disenrage avec un chasseur ou un droïde. Cependant, les stacks d'enrage ne se disenrage que un par un. Le troisième boss va faire pop des AOE au sol qui vont créer des petits mobs qu'il faudra alors tuer avant qu'il fasse sa deuxième capacité. Afin de faciliter ça, c'est plus simple de tous se stack en mêlée, ou en tout cas proche du boss, afin que tous les adds soient au même endroit pour pouvoir faire une grosse AOE après pour tous les clear. S'il arrive à cast alors qu'il y a des petites pousses au sol, il les fera pop en petits adds qui vont taper n'importe qui sur qui ils auront l'aggro et ils appliqueront un debuff. Pendant ce combat, il y aura aussi un tréant qu'il faudra kick et focus, car il lance toucher guérisseur sur le boss qui va le soigner. Le dernier boss peut partir en couille vraiment vite. C'est un boss où il va falloir gérer des stacks. Avoir de 1 à 3 stacks augmentera vos dégâts de 5% par stack. Cependant, si vous arrivez à 4 stacks, c'était 3 sur la bêta, mais de ce qu'on a pu voir, c'est 4 maintenant. Si vous arrivez à 4 stacks, vous allez poser à vos pieds un petit vortex qui va créer d'autres AOE. Ces AOE pourront également vous donner des stacks et également créer d'autres vortex. Donc si c'est bien géré et que vous arrivez à garder vos stacks pour les dégâts, ce boss peut être très clean. Cependant, si c'est mal géré, ça peut être très vite le bordel comme vous pouvez voir sur la vidéo. Vous pourrez retrouver sur ma chaîne les vidéos des 3 autres donjons introduits dans Dragon Flight dans les Mythique Plus saison 1. Sur ce, bonne clé à vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501